bonsoir à tous bonsoir à tous j'espère que vous allez bien commentez vous c'est le 30 avril 2016 david a passé avec vous demain c'est premier mai et fait du travail on est tous deux travailleurs mes chers amis mes chers amis comme vous étiez déjà informé ce soir j'ai le plaisir de recevoir un monsieur que je l'aime depuis 30 ans voilà vous savez que vous soyez riches ou pauvres de n'importe quelle couleur origine je ne sais pas quoi sans aucun doute vous avez ou des affaires avec les banques les banques et bien sûr surtout on dit aujourd'hui hier demain aussi on va dire ils ont un rôle assez important dans la société dans la politique internationale histoire de pétro de l'art et bien sûr dans la vie quotidienne de chacun de nous les banques beaucoup de gens ils ont écrit beaucoup de livres beaucoup d articles sous les banques dictature des banques j'en sais pas quoi des banques de toute façon j'ai jamais trouvé des articles positifs sous les banques c'est à dire les banquiers c'est toujours en parler sous les deux des banquiers on peut dire surtout l'autre j'étais avec monsieur david rothschild le humain me disait que l'idée de banque d'origine c'était pour aider le gouvernement c'était pour aider le peuple si aujourd'hui il n'est pas ce n'est pas comme on a pensé à la création c'est d'autres choses je vais informer mes auditeurs et diteuriste mes chers amis que les banques pour la première fois c'était fondé en mésopotamie il ya déjà 4000 ans par une famille juive après à l'époque roi cyrus aussi et mille ans après roi cyrus que je devrais tout le monde connaît roi cyrus dans la bible on parle de lui comme un sauveur après lui il va installer à l'époque il est 2500 ans banque moderne et il va inviter monsieur et guibine encore une famille juif et perse de l'époque de fonder et c'est une banque pour pouvoir prêter à l'état puisque l'état à l'époque il était sorti de ses frontières voilà le banque va être fondée officiellement il est déjà 2700 ans après mesopotamie sous ce qui est dans le sud d'iran après c'est la totalité de l'empire il va voir les banques l'idée dès le départ c'était d'aider le pouvoir politique l'armée surtout pour qu'il aura assez d'argent pour pouvoir faire la guerre et après rembourser grâce à la guerre et les banquiers la famille de banque alors aujourd'hui c'est vrai que nous avons énormément de temps en temps nous constatons des problèmes des problèmes des particuliers des professionnels avec leurs banques et même on dit plupart des fois le plus important perte de l'état et faillite individuelle et personnelle ce n'est pas à cause des tribunaux de commerce c'est à cause des banques parce que c'est les banques qui m'ont faillite certaines sociétés tous de toute façon ce soir j'ai le plaisir de recevoir un grand de reçoit un grand monsieur je peux le nommer un révolutionnaire qui est un renovateur à mettre avocat notaire qui a consacré sa vie pour nous vous le voyez partout tous les jours chaque fois que le média il a besoin d'un spécialiste plein d'énergie enfin appel à une seule personne c'est monsieur serge maître serge maître qui est vraiment à mettre bon sur mon cher ami bonsoir vous me voyez plein de confusion rouge transpirant parce que je suis d'une grande humilité devant devant la nature on a l'argent et la nature l'argent et le corps humain pour l'argent n'est que un moyen comme tant d'autres mais c'est vrai dans votre portrait de l'argent du commerce de l'argent il est vrai que ce n'est pas d'aujourd'hui que le commerce de l'argent est important puisqu'il ya des flux financiers des flux financiers qui étaient faits pour drainer d'abord sans aucun doute au bien privé parce que les hommes échangent et que dès lors qu'on ne fait pas de troc bas il faut une monnaie qui va servir et quand on venait de vous avez parlé des mésopotamiens disons de la culture du commerce sur des grandes distances il faut des intermédiaires patentés dans lesquels on a confiance d'où l'intervention des banques qui a disons de d on va dire de ces formules de banques qui n'étaient des banques avant la lettre proprement dite et puis il ya eu aussi cette deuxième modalité qui a été de permettre aux états de financer nous souvenons de lui 14 qui a fait en bastille et on disait pas en bastille mais qui a quand même déchu son ministre des finances qui est devenu quasiment plus riche que lui et plus puissant surtout car on le sait l'argent c'est peut-être pas le nerf de la guerre mais c'est sans aucun doute le nerf disons il ya maurice allais qui était prix nobel économique français trop méconnu qui disait que finalement ce l'argent c'est à peu près ce qu'est le sang au corps humain ce sont des flux financiers indispensables maintenant il faut les réguler et sans doute quand vous avez dit il ya problème c'est sur cette régulation parce que lorsque nous avons des commerçants sans limite posés par la collectivité pour le pour l'intérêt justement du plus grand nombre et bien on peut arriver à des dérapages et effectivement aujourd'hui nous sommes sans doute en 2000 la 2016 à la jointure parce que les banques on en espère beaucoup et elles ne peuvent plus faire autant que ce qu'on en pourrait en espérer dire qu'est ce qu'on a en espéré pensez à 2008 les banquiers financés quasiment 400 milliards par mois de l'investissement c'est eux qui injectaient ils n'injectaient pas ça de leurs poches ils ont emprunté pour que ça soit réinjecté et puis aujourd'hui on est quasiment un zéro de moins mais parce que les banques peuvent plus prêter autant parce que la réglementation on en parle pour des ratios de solvabilité c'est des beaux termes on leur demande d'avoir des fonds propres quand ils prêtent 100 il faut qu'ils aient des fonds propres de plus en plus important ils en avaient 18 aujourd'hui on est à environ à 30 et donc je parle des banques européennes et notamment françaises donc nous sommes effectivement devant une est une attente du public qui ne peut plus dans tous les cas être consacrée par la capacité bancaire maintenant il ya l'autre aspect parce que ceux qui nous entendent le vivre toujours là de plus en plus c'est qu'on a l'impression qu'ils nous prennent pour des moutons et là c'est l'autre aspect extrêmement je dirais intoxiquant dans la relation humaine dans la relation économique dans la relation commerciale puisque ces derniers mois nous l'avons vu il y a des reprenez l'information de cette semaine il ya des intérêts négatifs bah oui les banquiers pour se préserver contre l'augmentation des taux ont vendu à des clients n'ont point des taux fixe en se disant bah demain si je revends après à taux fixe demain si les taux se relèvent on va se retrouver quand même avec du moins gagné si je puis dire ils n'ont pas perdu mais pas assez gagné donc on va faire des taux variables ah ben c'est magnifique on va prendre le rebord en 2008 ça a été une catastrophe pour plein de ménage parce qu'ils ont vu leur dette augmenter puisque le rebord s'était envolé maintenant le rebord l'indice de référence c'est pas très technique c'est tout simple l'indice de référence s'est cassé à figure il est tout bas pour différentes raisons que je n'exposerai pas parce que c'est de la technique mais il est tout bas et là voilà les banquiers qui à une époque se goinfraient sur le rebord élevé quand il est plus plus quand il est bas eh ben ils refusent d'appliquer la loi or si vous voulez c'est le combat et c'est la fume quand vous en parliez qui est né de il y a 30 ans de cela d'un côté on a la loi de la jungle c'est le sentiment qu'on en a maintenant c'est pas partagé par tout le monde c'est évident il faut pas être excessif il ya des degrés il ya des bon ça dépend des établissements bon mais il ya une loi de la jungle et de l'autre côté en face il ya le droit de la république et qu'on me dise pas que c'est passé par prosélytisme dire philosophique je vous dis ça concrètement cette loi de la jungle elle se mesure prenez les arrêts de la cour de cassation qui condamne régulièrement des des établissements bancaires si la cour de cassation vient à torpé leur taper sur les doigts sur les dates de valeur notamment et je pense à hsbc qui en sait quelque chose qui a été lourdement condamné disons par un arrêt qui fait jurisprudence je pense aussi sur les établissements mutualistes qui se veulent tellement probes et pourtant qui oublie de mettre d'intégrer dans le teg les parts sociales systématiquement pratiquement bien vous voyez là dans toute cette jurisprudence de la cour de cassation la preuve que c'est parangon de vertu c'est à dire ces modèles de vertu républicaine eh ben ils usurpent leur image ce n'est pas tout à fait exact et mes chers amis nous sommes avec monsieur serge maître président de l'association français des usagers des banques fob président de fob alors cette association comme vous venez d'attendre il est né en 1987 et il a fait énormément de choses il a changé beaucoup des règles on peut dire et il est d'origine de beaucoup de lois en faveur des usagers des banques c'est à dire ce que vous avez fait vraiment monsieur maître dit chapeau bravo alors il l'idée déjà l'idée de créer cette association comment vous êtes arrivé dès le départ je ne suis pas tout seul il y avait sans aucun doute vous avez une équipe formidable mais toujours c'est la tête non mais la tête on est au moins deux à avoir eu la même expérience on faisait des cours de droit bancaire et on les premiers cours qu'on a faits nous je me souviens de participants qui sont venus nous voir mon camarade et moi et pour dire attendez mais c'est pas vrai regardez ce qu'on vit sur rappelons que c'est en 87 à il ya quand même il ya longtemps il ya une trentaine d'années ça a un peu évolué mais ce n'est pas vrai alors nous brave juriste quand je suis un juriste on a sorti arrêt de la cour de cassation arguments d'autorité arguments de texte et les personnes qui étaient là on dit il faut faire quelque chose et justement en vouloir faire quelque chose on leur dit faites une association mais vous savez très bien que les associations se créent et meurent le surlendemain donc on leur dit il faut mettre de l'argent au moins ça rafraîchit tout le monde et vous allez mettre de l'argent pour louer ceci cela il faut nous faut un fonds et ils ont mis c'était 13 ou 14 à mettre à mettre un an pour faire des statuts car leur angoisse c'était effectivement qu'on soit balayé par une rasia d'employés de banques qui deviennent des membres de la fume il n'y aurait plus des fumes comme ça on peut avoir une parano moi je n'ai pas partagé mais j'ai laissé faire ils ont mis un an à faire des statuts et la fume a commencé à naître et je vais vous dire notre surprise oui c'est quand on a loué à l'époque un répondeur on avait une ligne de téléphone un répondeur c'est rien ça se louer chez l'alcatel ou locatel je me souviens plus et c'est cher et puis le soir même on a vu que la cassette d'appel était pleine alors nous n'avions à l'époque aucune communication il y avait juste un numéro dans l'annuaire les gens avaient tous laissé des messages c'était plein le lendemain à midi on a voulu la rechanger on se dit tiens et ben midi elle était déjà plein et on s'est rendu compte qu'il y avait une chose une énorme demande et deuxièmement une très grande impuissance pour les juristes à répondre concrètement aux personnes la tarification bancaire pas grand chose rien dans les manuels les intérêts sur les les découverts bancaires pas grand chose non plus et donc là on ne sait petit on a fait des études depuis la création de la cour de cassation on a fait des fondements et un substrat très solide en droit et la fume ne fait pas de prosélytisme disais-je on n'est pas là à dire à la banque soyez gentils c'est un pauvre non on prend la loi déjà ça nous sert la loi toute la loi rien que la loi est là pour savoir où est le bien et le mal vous prenez la loi c'est peut-être pas toujours le mieux mais quand vous avez dit d'ailleurs à cet égard on n'est pas toujours satisfait de la loi on a fait voter des lois et l'une il y en a eu plusieurs l'une d'elle a été d'obtenir 91 on est des comptes était bref vieux on a obtenu que l'on puisse régulariser en un mois en échec alors que monsieur berré govois prévoyait quinze jours mais il m'avait refusé et oui il a refusé à la fume de loi de prévention je lui ai dit monsieur l'été ministre de l'économie des finances il nous faudrait véritablement prévenir les gens avant de qu'on leur rejette le chèque car vous savez très bien que la moitié des gens quand on leur dit à votre chèque et sans provision il ramène tout de suite de l'argent pour sortir du guépier et bien le donner il avait refusé il a fallu attendre 2001 que nous intervenions enfin qu'on persuade un brave homme qui était de la commission des finances pour qui passe l'amendement qui est passé sans problème comme quoi les banques doivent et oui nous l'avons rédigé doivent vous prévenir avant et là de la même manière sur les médiateurs ce qu'on craignait c'était un que ça soit une sorte d'été noir parce qu'on sait très bien les médiateurs c'est parfois des renvoyeurs de balles et ça fait c'est disons un élément marketing pour les banques on a un médiateur et on avait introduit deux choses le médiateur il faut qu'il ait un délai pour rendre et c'est nous c'est deux mois et s'il ne respecte pas le délai c'est très rare le problème n'étant moins qu'il respecte pas mais plutôt qu'il s'estime compétent il y en a certains en matière de tarification qui vous disent je suis pas compétent dites c'est bien le domaine de la médiation c'est pour ça que l'union européenne est intervenue et qu'il y a actuellement une directive qui va être en oeuvre prochainement en france notamment dans tous les pays de l'union européenne mais deuxièmement on avait dit il faut que ça soit public faut pas que le médiateur ça soit les plus teigneux qui découvre dans un document bien sûr un médiateur on a fait voter que ça devait être dans le relevé de banque voyez c'est des compas des combats de tous les jours actuellement vous allez me dire mais qu'est ce que vous faites aujourd'hui ben l'un des sujets qui nous préoccupe c'est il en est plusieurs mais notamment trois il y en a un qui concerne les plus vulnérables et plus démunis c'est ceux qui voyez ils touchent le rsa ou les minima sociaux et voilà que pour une raison ou une autre le banquier met la main sur le minima social parce qu'il considère qu'on lui doit d'argent et ces gens là n'ont plus rien pour becquer toute la fin de la semaine du mois ce qui l'étonne ne le fait pas et les impôts ne font pas voilà ils vont devoir aller à la mairie pour demander des subsides qui n'obtiendront peut-être pas sinon pas d'enfants ils seront vraiment dans la mise à la plus grande détresse eh bien on va y faire que ce qui est insaisissable quand c'est un huissier qui vient il peut pas prendre votre minima social et bien que ça soit indisponible aussi à tout créancier parce que le minima social c'est l'effort que fait la nation pour aider les plus humbles et bravo voilà ça fait plus de 15 ans qu'on essaye de faire passer mais je pense qu'il va passer là notre texte ouf on avait eu monsieur l'écart qui est le secrétaire d'état qui avait tenté de le faire passer mais qui était hors jeu au niveau de la procédure législative ça va passer le deuxième c'est les frais de tenue de compte on sait très bien que la tarification est éminemment excessive vous avez la banque postale qui prend quasiment quatre euros et quelques mais les autres prennent généralement 30 euros par an bah ça colle pas le 20 entre 24 et 30 euros il faut que la loi intervienne et le troisième c'est un sujet qui concerne pas l'argent ah bon bah oui il ya des banques qui se permettent de nous demander jusqu'à la copie de notre relevé notre avis d'imposition bref le fond de notre culotte etc il y en a une très nationale qui est en train de faire toute une campagne en disant donnez moi vos avis d'imposition indiquez moi si vous avez de l'argent dans d'autres établissements non mais ils prennent les gens pour qui alors en bas ils nous disent c'est l'argent c'est la lutte contre le blanchiment c'est la lutte contre l'argent du terrorisme que voulez-vous à l'union sacrée là c'est exagéré les textes n'autorisent pas une telle inquisition et là nous sommes en train de préparer effectivement la riposte bravo vous avez parlé de votre répondeur du juste départ de l'association actuellement de votre cerveau vocaux il est votre c'est à dire si on va prendre compte avec l'internet avec le site internet votre cerveau vocaux il est tellement tellement est riche riche vraiment et avec le numéro de téléphone que vous mettez à la disposition des gens à la bouquin avec trop l'individu pour acheter votre bouquin et réfléchir comment régler ses problèmes avec ses crédits et tout ça c'est à dire actuellement avec la technologie aussi vous avez bien tout vous adaptez et comme quoi une partie de réponse vous le donnez automatiquement oui là soyons très concrets la fube n'est pas là pour mettre un obstacle financier entre la connaissance que qui est nécessaire aux citoyens et ce citoyen concrètement si c'est pour faire comme les banques dans un matière de financière on va pas faire ni pire on peut faire que mieux c'est pourquoi la fube met à la disposition gratuitement des modèles de lettres et je peux vous dire sur les on dirait à peu près chaque mois entre 70 mille personnes et 100 mille personnes qui vont sur le site internet gratuitement sans être adhérents vous les deux tiers copie gratuitement la gratuité est importante c'est surtout vous voyez si c'est pas seulement une question de gratuité purement et simplement c'est une question que on est déjà sous le joug de la finance et les personnes qui arrivent à la fube saisissent la fube comme on saisit la bouée de sauvetage et donc si c'était pour leur dire ah non non la bouée de sauvetage va falloir mettre un euro ou deux euros il compte c'est vraiment ça serait vraiment leur retour ils n'y croiraient plus à pas grand chose et encore moins donc concrètement il y a actuellement on reçoit à peu près 150 mails par jour on a une centaine un peu plus de 100 lettres par jour mais ce qui est depuis un an une envolée c'est le compte facebook de la fube qui diffuse d'une information pratiquement quotidienne toutes les nouveautés tout ce à quoi on doit être au courant et là nous sommes un peu plus de 100 disons là plus on peut flirter en moyenne à 5000 personnes sauf sur les frais de tenue de compte là où nous avons compté 230 000 clics sur un modèle de lettres là c'était on avait battu si je puis m'exprimer comme ça un record mais c'est parce que les personnes c'est pas les heureux les deux euros qu'on leur prend chaque mois qui les hérissent deux euros ils les verront pas passer soyons très honnête c'est pas là mais c'est la psychologie des banques qui nous impose sous les joues desquels et là vous savez david on on part d'un problème en france c'est que nous sommes le seul pays au monde au monde pas seulement de l'union européenne dans l'univers dans l'univers n'en parlons pas mais du globe terrestre et bien à avoir l'obligation de disposer d'un compte bancaire pour pour percevoir nos traitements nos salaires à partir de là vous êtes dans la main du professionnel et si vous n'êtes pas là si les pouvoirs publics viennent pas vous disons borner un peu les appétits du professionnel ben vous risquez d'être vous l'êtes d'ailleurs très souvent en en suggestion vous devenez un sujet vous devenez le bœuf qu'on conduit plus ou mois à l'abattoir en outon en laissant un peu de un peu de assez de laine pour repousser mais disons que nous sommes dans une situation très particulière et c'est pourquoi par exemple vous avez les pouvoirs publics aiment bien nous dire à mais il ya une clôture de compte les banquiers ont le droit de clôturer parce que vous clients vous avez le droit de clôturer mais ils oublient ces pouvoirs publics et je vise notamment michel sapin que dans ce débat on n'est pas du tout dans cette symétrie apparente puisque nous nous sommes obligés d'être chez le banquier et donc c'est nous sommes dans une certaine dans une grande dépendance alors vous savez on va pas dire le banquier que le banquier moi j'aime pas je sais pas que j'aime pas mais il faut voir assez étendre vous avez entendu tout à l'heure je vous ai dit les banquiers peuvent plus financer l'économie comme il le faisait il ya dix ans quoi c'est passé et il n'y a pas que les bons banquiers disons qu'il ya aussi et nous sommes ici et maintenant on peut le parler comme ça dans l'économie de partage dans l'économie solidaire elle existe elle devrait exister elle n'existe pas prenez l'expérience à une époque à toulouse de ces commerçants qui avaient fondé une cagnotte comme une tontine si vous voulez une cagnotte et grâce à leur financement il se portait caution de jeunes entrepreneurs qui voulaient monter une boulangerie qui voulait monter une boucherie et il faisait l'analyse du sujet et après ils allaient voir la banque avec laquelle ils avaient passé un accord qui permettait un accès à un taux d'intérêt bonifié c'est à dire meilleur qu'ailleurs et plus facilement et puis c'est il se portait caution de l'engagement mais gras voilà l'exemple typique de la mutualisation on peut sans doute penser à un autre système que le système penser aux américains quand un chef d'entreprise américain a besoin de sous je rêve pas que ça soit le paradis là bas je veux pas dire ce que je vais pas dire non mais quand il a besoin de sous il va pas chez son banquier il va où il va demander au marché c'est un grand m et il va demander à la collectivité aux gens autour de lui et plus au delà il ya des ressorts il ya des entreprises spécialisées là pour faire de l'intermédiation c'est à dire pour mettre en contact tandis que chez nous quand un chef d'entreprise a besoin de sous ben il va chez son banquier puisque pratiquement 80% des besoins de l'économie sont financés par les banques alors qu'aux états unis c'est quasiment 70% sont pas financés par les banques et nous sommes dans une suggestion donc dans une dépendance effectivement on a un peu je dirais pas qu'on a notre part de responsabilité puisque l'état nous conduit à ça mais il y a quand même à voir qu'on peut imaginer autre chose que le c'est la situation que l'on subit aujourd'hui il ya à résister la riposte c'est ce qu'on organise qu'on fait mais plus il ya aussi à penser plus fondamentalement moi souvent à la radio j'ai des gens des épargnants qui dit j'ai perdu vous rendez compte mais six caves mais fcp mon assurance vu j'ai perdu 10 20 où j'ai pas touché les intérêts que je croyais devoir toucher et récemment la bnp vient de se faire quand même scotché voilà par un tribunal correctionnel à ce sujet mais c'est pas la 3 millions c'est ça voilà mais nous avons là disons regardons la réalité je dis souvent à ces braves gens mais pourquoi vous prenez pas votre achat vous avez un copain vous avez un parent vous avez un enfant une fille un fils qui est en train de monter une entreprise bien sûr que vous risquez il faut pas charrier vous allez risquer mais peut-être pas tellement plus que lorsque vous commettez votre argent sur des produits d'épargne voilà il ya une démarche de proximité je dirais alors ne rêvons pas ça c'est pas les milliards d'euros que distribuent les banques qui vont être contre mais quand même il ya de chez nous je suis dans nos attitudes personnelles à envisager une autre approche que celle qu'on vit le plus communément et après on se plaît le banquier il m'a perdu des sous j'ai pas gagné avec mon assurance vie bah oui bah attendez il y avait peut-être aussi avec au lieu d'y aller comme si c'était une machine automatique il faut aussi s'impliquer vous avez le financement participatif que certains appellent crowfunding qui est une forme mais là je serai réservé parce que parce que d'abord il ya déjà on parle déjà de certaines supercheries donc certains disent de scandales deuxièmement c'est tout petit faudrait quand même pas se servir de quelques initiatives comme ça comme le microcrédit d'entreprise comme étant une sur un substitut au système actuel parce qu'il représente quelques centaines de millions donc les autres c'est des centaines de milliards exact bravo nous sommes avec et monsieur serge maître président de l'association français des usagers des banques de france fob l'association fob ce que vous le savez bien sûr depuis 30 ans il a fait énormément des choses en faveur du peuple en faveur de la république en faveur des gens en faveur des consommateurs c'est-à-dire beaucoup de lois s'étaient votés et grâce à serge maître et son association et j'ai le plaisir je suis tellement ravi de la voir ce soir et ici et maintenant vous que vous le connaissez c'est tradu monsieur vous voulez de m'audire vous le connaissez alors actuellement l'europe nous sommes 28 et les banques c'est des banques internationales bien sûr également et est-ce que fob a pensé à élargir ses activités dans les communautés européennes surtout comme vous venez de citer tout à l'heure et de faire voter certaines de vos idées révolutionnaires et pour changer les règles encore dans les communautés européennes alors la communauté européenne est sans doute le seul organe qui permet une protection véritablement des consommateurs en matière bancaire vous pensez on doit lui beaucoup à l'union européenne quoi bien on lui doit déjà d'avoir pointé du doigt il ya quelques années il ya pas très longtemps en trois quatre ans oui les banques que les pays les plus chers pour les consommateurs alors les banquiers la main sur le coeur ça existe un coeur de banquier mais quand même sur le coeur mais non c'est pas vrai attendez il ya trois pays qui sont les plus chers c'est la france l'italie et l'autriche alors bon qu'on prenne c'est une comparaison bien sûr la carotte de tarifaire peut-être discuté c'est ce que faisaient les banquiers français mais soyons concrets voilà une comparaison qui c'est qui vaut raison nous sommes parmi les plus chers deuxièmement on doit à l'union européenne toute une avancée notamment regardez bientôt on parle de plus en plus de la mobilité bancaire le pouvoir de changer de banque on doit l'union européenne on le doit pas à nos règles nationales on parle de la du des règles du virement du prélèvement c'est pas là aussi ce sont des règles qui sont issues de l'union européenne une ordonnance du 15 juillet 2009 c'est pas si vieux est intervenue pour mettre en oeuvre l'union les textes de l'union européenne donc on lui doit énormément pour le moment car à défaut nos banques nos dirigeants sont très faibles tout au plus ils arrivent prenez je vais vous dire moi il ya des choses qui m'énervent et oui ça m'arrive d'énerver vous représentez plusieurs milliers c'est vrai que vous avez plusieurs milliers d'adhérents mais vous avez plusieurs millions des gens qui vous suivent que vous vous travaillez pour eux bravo vous avez tout à fait raison de oui on est là il faut aussi il faut de la passion parfois ça conduit à l'énervement et prenez on va on a il ya un an et demi pour deux à partir de 2014 plafonner les fois les commissions d'intervention à 8 euros par opération et 80 euros dans le mois on entend sens dire bah c'est pas mal attendez regardez la méthode ça a consisté pour le gouvernement de demander aux banques quel était le prix moyen qu'elle prenait elles ont indiqué que c'était 8 euros ben on a mis le plafond à 8 euros c'était le prix moyen des banques ça n'a rien ça a certes écrété les pires ont été vincés peuvent pas faire pire mais la majorité était à 8 euros donc vous voyez on a une sorte de caisse de résonance gouvernementale qui semble être très proche allez on va pas être trop méchant mais très proche de comprendre les intérêts bancaires et on est sans doute à une époque où la banque ben la banque pour le goût un les gouvernements c'est le secteur bancaire c'est un peu comme à une époque l'industrie sidérurgique comme comme la construction pourvu que ça aille ben alors on se dira mais comment ils sont pourris c'est pas si simple que ça c'est que la banque gère les flux financiers elle gère les canaux dans lesquels figure passent les flux financiers et l'idée c'est que si on avait plus ces canaux ben ça serait la fin du dénef parce que il n'y aurait plus donc de transfert monétaire il n'y aurait plus d'échanges on retombe quasiment à l'ère de la mésopotamie donc et du troc si on pense aux potelaches et autres aux cultures du don donc là on comprend un peu mais il dans cette dans cette compréhension qu'on peut cette explication il y a un problème c'est qu'on passe de la complaisance à la complicité vous allez me dire c'est quoi ça c'est encore la philosophie c'est encore presque désobligeant non prenez vous avez le dire actuellement le gouverneur de la banque de france d'où vient-il il vient directement du conseil d'administration de la bnp gouverneur de la banque de france avant il était gouverneur administrateur de la bnp et avant il était à la direction générale des impôts le directeur alors vous allez me dire c'est pas vrai ben si c'est vrai il ya des il ya une pétition d'une centaine d'intellectuels de tous bords qui ont appelé le président à ne pas le nommer gouverneur bah que voulez vous entre bonnes gens on se connaît on se comprend et ça va naturellement dans les solidarités peut-être pas mais dans les compréhensions à admettre un certain nombre de de violences et je me souviens que christine lagarde là dessus avait été beaucoup plus cohérente parce que vous l'avez donné disons elle vous a beaucoup aidé non elle a beaucoup aidé on va dire les usagers des banques la sub aussi puisqu'elle a nommé elle m'a nommé dans un organe de réflexion avant je risquais pas d'être nommé parce que les autres me faisaient la tête mais ben oui ils aiment pas les empêcheurs de tourner en rond c'est comme un peu ici et maintenant c'est ici et maintenant mais ça va pas tout à fait dans le sens des choses voilà c'est quand même une entité particulière ben nous on est une ONG c'est à dire on n'a pas de subvention on n'en veut pas bien sûr on peut dire non et on est l'une de celles qui n'hésite pas à dire non quand elle ne comprend pas que l'on puisse lui proposer de dire oui donc concrètement christine lagarde avait été puissante là dessus elle a donné disons à la cpr l'autorité de contrôle prudentiel on va dire tout simplement aux policiers du secteur bancaire et des assurances le pouvoir entre guillemets le pouvoir de s'assurer ou plus exact de veiller à la protection des consommateurs en s'assurant de la bonne application des lois par les professionnels c'est ce que je lui ai demandé elle l'a fait elle m'avait dit mais vous êtes content à la fub vous faites condamner les banques bon vous vous faites voter des lois oui mais donc c'est tout vous et tout est parfait pour vous et j'avais dit non on a l'impression que ça sert à rien très honnêtement quand on fait condamner hsbc sur les dates de valeur HSBC n'a pas changé son logiciel sur les dates de valeur il a gagné disons c'est un cabinet d'avocats qui était en faillite je passe sur les détails qui a gagné mais c'est une chure de mouche dans le paysage de la pratique bancaire qui n'a pas changé la différence des allemands quand en 77 sur les dates de valeur la cour de Karlsruhe la cour suprême allemande a décidé c'est illicite et bien je peux vous dire dans les deux mois toutes les banques et à l'époque l'informatique c'était compliqué pas comme aujourd'hui ont changé leur logiciel et ont cessé d'appliquer des dates de valeur c'est là où pas l'ordre mais ça demandait une étude sur les missions de la CPR du policier du secteur et là ça a changé les choses parce qu'ils ont commencé donc vous voyez c'est très lent c'est la seule chose c'est que 30 ans d'existence ça a évolué il y a 30 ans on avait des contentieux à s'arracher les cheveux effectivement parce que c'était des contentieux qui n'avaient pas de sens et je me souviens d'avoir fait une émission qui s'appelait ciel mon mardi il y avait des directeurs des dircom comme on dit de banques sur le plateau ils étaient affligés parce qu'ils entendaient des cas concernant leurs établissements aujourd'hui ça s'est aggravé la FUB en Allemagne a disparu c'est intégré dans l'équivalent de la FUB dans le Max Planck qui est le CNRS allemand ici c'est le contraire ça s'est aggravé parce qu'on a plus de petits dérapages on a des déviances de masse la déviance c'est-à-dire la violation de la loi systématique du nord au sud de l'est à l'ouest de l'Hexagone quel que soit l'établissement il y a 20 ans on pouvait vous dire du moins pire au franchement mauvais actuellement on a renoncé à faire ce type de classement on a l'impression qu'ils sont tous dans le même panier je ne peux pas vous dire qu'il y en a un pire et un franchement plus pire ça n'existe pas ils sont tous dans la même compréhension prenez les dates de valeur prenez par exemple dans ces trois derniers mois les frais de tenue de compte BNP, Crédit Lyonnais vous avez eu la Société Générale et les autres qui sont tous mis dans un même et on a saisi justement l'autorité de la concurrence en se disant mais attendez ils sont tous d'accord il y a quelque chose alors c'est sûr qu'on ne les a pas pris la main dans le sac à la FUB mais il y a quand même de grandes suspicions que font naître des rapprochements voyez là c'est des combats on a l'impression sans limite hélas et sans alors je dirais à tous ceux qui nous écoutent et qui se sentent des dents longues pas à la rage je ne veux pas de rage parce qu'il faut qu'ils soient vaccinés mais qu'ils viennent on n'aura jamais assez de personnes à la FUB de chef de projet de chargé de mission pour mener jusqu'au plus grand bout les différentes missions parce que les équipes de fondateurs vieillissent ah oui et puis vous êtes plein d'énergie on a l'énergie du combat c'est aucun doute mais quand même je dis aux uns et aux autres n'hésitez pas alors ne pensez pas à la lucrativité moi j'ai ennuyer voilà puis bien sûr voilà et nous sommes samedi 30 avril et demain c'est le 1er mai David Abassi avec vous chaque dernier samedi de moi mes chers amis depuis des dizaines d'années j'ai le plaisir ce soir et l'honneur de recevoir monsieur Serge Maître président de l'association français des usagers des banques FOP ce monsieur qui a beaucoup travaillé pour nous pour tous les gens qui travaillent avec les banques n'est-ce pas et chaque jour il pense à renouer à vous informer à vous défendre sur certaines choses que peut-être vous vous passez devant et vous ne connaissez pas vous n'avez même pas conscience de ce qu'il fait monsieur Serge Maître moi plusieurs fois quand je vous entends sur telle chaîne sur telle radio que vous annoncez certaines choses et tout ça pourtant que je suis voilà on peut dire journaliste un écrivain je vois voilà monsieur Serge Maître il est encore avant-garde et il est encore dans la responsabilité qu'il a choisi lui-même depuis 30 ans pour défendre les usagers des banques français récemment vous aviez parlé sur le silence des banques sur la crise financière qui existe et surtout cette crise qui a touché plusieurs milliers de personnes vous savez mieux que moi moins de 100 000 défaillances qui soient des sociétés ou des personnes selon le premier trimestre de l'année 2000 16 moins de 100 000 c'est à dire moins de 100 000 ça fait environ 400 500 personnes parce que chaque même peut-être plus un million de temps en temps certaines sociétés elles ont des dizaines des employés des centaines d'employés c'est à dire quand la crise arrive c'est plusieurs dizaines des milliers de gens qui ont touché et beaucoup d'autres choses aussi cette crise économique que bien sûr de temps en temps comme vous venez de dire vous avez cité certaines choses c'est les banques vraiment d'un côté comme vous venez de dire ils sont tellement agressifs plus que l'état c'est à dire les impôts dès qu'il veut faire des saisies ils respectent certaines règles mais les banquiers qui prend l'argent et même pour l'autre jour c'est très intéressant quelqu'un m'a montré une feuille un relevé de compte une banque il avait facturé pour 3 centimes le compte il est devenu débiteur de 3 centimes la personne il avait l'argent sur l'autre compte livré je ne sais pas mais 3 centimes 3 centimes il a facturé 29 euros l'individu oui alors c'est à dire c'est incroyable alors vous voyez vous avez commencé alors on parlera de la tarification car c'est le premier sujet c'est 35% des plaintes qui s'adressent à la FUB concernent la tarification bancaire et que les banquiers nous disent pas on comprend pas nous on leur dit réglez le problème que vous avez avec vos clients et vos clients ne demandent qu'une chose ils veulent bien payer ce sont des commerçants on n'est plus comme dans les années 84 où il y a eu la loi la loi bancaire intervenant où il y a eu une difficulté de concevoir que la banque n'était pas la samaritaine la banque est payante on veut bien payer le seul problème c'est qu'on veut payer un juste prix et cela le 3 centimes dont vous parlez et les 24 euros de l'autre côté de tarification c'est tout à fait l'illustration que quelque chose ne va pas alors l'état ça continue comme ça parce que l'état n'a pas mis les pieds dans le plat il fait des sous-poudrages il fait un compte pour les plus fragiles il a 3 euros par mois mais quand la DGCCRF a rendu son rapport au mois de décembre dernier on a découvert que ce compte n'est pas pratiqué il existe dans la loi il existe dans toutes toutes les banques on le met elle ne le pratique pas donc ce qui veut dire que les plus fragiles n'y ont pas accès nous avons aussi des sous-poudrages du style plafonnement plafonnement j'en ai parlé tout à l'heure des commissions d'intervention plafonnement des frais de rejet mais en fait l'état n'a pas mis un frein à l'appétit tarifaire des banques alors on sait très bien que l'état est sans doute je ne dirais pas paralysé guidé par le souci d'assurer la survie des banques telle qu'il en a l'idée prenez quand même que 3 établissements la Société Générale la BNP et le Crédit Lyonnais ont annoncé ces dernières semaines disons chacune licenciée entre 400 et 600 salariés alors on vous dira c'est des licences immenses qui pour certains ce ne sont pas des licenciements secs attendez c'est autant de jeunes gens qui ne trouveront pas d'emploi demain ou après demain on ferme des postes donc concrètement il y a aussi des agences actuellement il y a entre 10 et 20% de clôture d'agence et l'état voyant ça se dit je les laisse faire sur la tarification ça sauvera toujours un peu plus les meubles du moins ils nous laissent penser que ça pourrait être ça comme explication et là pour le moment il n'y a pas véritablement de disons de régulateurs tarifaires pourquoi parce que les banques sont en tout sur la tarification pour nous tondre c'est les histoires de frais de tenue de compte à 2 euros à 2,50 euros pour la plupart des banques en 3-4 mois c'est l'exemple typique d'une peut-être pas d'une entente mais au moins d'une vague dont on se dira tiens c'est étonnant ils sont tous d'accord pour faire la même chose au même moment donc on voit bien que l'état alors quelle serait la solution la solution serait sans aucun doute véritablement de faciliter disons une concurrence des établissements alors là vous allez tomber dans la graisse d'oie française du consumérisme pour les associations traditionnelles vous comprenez tout de suite qu'on n'en fait pas partie en tout cas ça n'est pas dans cette lignée il faut que les frais soient transparents il faut que les frais soient portés à votre connaissance vous l'avez maintenant sur votre relevé de banque vous recevez une fois par an aussi un relevé récapitulatif et nous on a toujours dit ça c'est des roupies de sans sonner parce que savoir ce que je paye je le sais puisque je vois que je le paye mais c'est pas ça qui m'importe moi c'est autre chose il faut arriver à un degré où les professionnels se rivalisent pour la tarification comme ils l'ont fait pour rivaliser sur les taux d'intérêt ben là ils se font concurrence il n'y a pas de problème et bien là il faut alors l'état vient de mettre parce que l'union européenne en est à l'origine c'est elle qui a imposé un comparateur des tarifs bancaires il est tellement bien fait qu'il y aura on peut gager qu'il y aura une très faible fréquentation rappelons qu'il y a 79 millions de comptes en France et que là on sera vraiment ça sera dit c'est parce que quand on en rentre dedans la communication n'est pas facile la compréhension est assez compliquée et ça devient tout de suite hygiénisé vous voyez ça n'avait plus vraiment de comparaison il aurait fallu que l'état ose comparer du moins pire au franchement mauvais selon un certain nombre de critères et là les professionnels se seraient battus pour être le moins pire mais là pour le moment ils se battent pas ils savent qu'ils ne risquent rien et que c'est hygiénisé voilà où est le creuset alors l'union européenne a mis les pieds dans le plat c'est pas par hasard changer de banque mobilité bancaire comme on dit dans notre jargon tarification doit être avec un comparateur mais l'état français comme d'habitude a choisi tout vous savez jacobin tout au centre allez c'est l'état qui va organiser le comparateur alors que la directive européenne ne prévoit pas ça elle dit l'état ou de secteur privé on aurait pu penser à autre chose de beaucoup plus mais chaque fois on a dit oh le privé il est en état de suspicion alors que les banques le sont donc sur la tarification moi je rappellerai à tous qu'il y a des règles la banque comme un commerçant peut prendre des sous c'est vrai des frais pour ses prestations mais il y a des règles et les règles elles sont toutes faciles je vais pas prendre plus de 45 secondes premièrement il faut qu'on ait donné son consentement que nous consommateurs on est consentis alors vous avez une loi célérate comme on disait en mai 68 la loi Fabius de 2001 qui avait permis aux banques de changer leurs tarifs comme elles l'entendaient pourvu qu'elles vous envoient la tarification avant ça vous faisait une belle jambe alors il a fallu attendre Châtel qui a introduit que elle devait vous informer que vous aviez deux mois pour refuser la tarification ah là ça devient déjà mais qui lie véritablement la plaquette et la plupart des plaquettes ne portent pas cette mention donc vous voyez on a consentement deuxièmement il faut et c'est la deuxième condition que cette tarification soit la juste contrepartie d'une réelle prestation oh ça c'est un mot de juriste juste contrepartie ça veut dire il faut pas qu'elle soit exagérée il faut que ça soit équilibré et donc dans ce cadre là et bien concrètement on peut dire que c'est la deuxième condition c'est l'article 1131 du code civil et puis aussi il y en a plein d'autres qui diront mais c'est déloyal et oui le code civil permet de sanctionner la déloyauté c'est quoi ? ben voilà je suis chaque fin de mois à découvert et le banquier le sait il me permet ce découvert il paye les prélèvements qui viennent il paye les différentes les cartes bancaires mais chaque fois il me prend des frais supplémentaires et bien on peut dire que ces frais ne sont pas disons loyaux puisque s'il avait augmenté mon plafond de découvert je serais pas exposé à ces frais voilà alors pour en savoir plus vous savez David je dirais il y a un modèle de lettre sur notre site internet vous allez le chercher il suffit de le lire et vous le mettez en forme vous l'envoyez en lettre recommandée avec votre directeur d'agence une chance sur deux d'après les remontées d'expérience pour se faire rembourser tout ou parti ben voilà ah voilà mes amis comme vous étiez déjà informés j'ai le plaisir de recevoir ce soir monsieur Serge Maître le président de FOB vous savez il a beaucoup fait pour vous il travaille tous les jours il vient de descendre de l'avion justement pour notre émission je le remercie beaucoup il était tellement loin pour mon assemblée c'est sympa et celui qui travaille pour vous qui pense à vous et certaines choses que vous vous ne savez pas c'est lui qui est toujours prêt à vous défendre les usagers des banques françaises et des banques de France alors mon cher Serge Maître de temps en temps vous savez comme vous connaissez bien la radio nous faisons participer nos amis aussi alors surtout j'ai le plaisir de recevoir un avocat pour vous ce soir voilà le premier personne c'est monsieur Assam-Felstein c'est un avocat vous êtes avocat alors bonjour 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 nous sommes avec monsieur Serge maître on vous écoute monsieur Felistien bonsoir d'abord je dois vous saluer pour votre émission et aussi monsieur Serge maître et donc pour tous les efforts de leur association mais souvent je dis quand j'ai un client qui est avec la banque souvent je le dirige vers l'association donc sur leur site surtout il y a des informations intéressantes et donc je pense que ça peut aider certains certains gens surtout les gens fragiles et quand votre radio votre mission s'appelle soleil docteur si vous me permettez j'aimerais bien je suis juste parler d'un petit problème de communauté perse ici à Paris en France oui bien sûr on vous écoute en France comme vous savez depuis quelques années l'Iran est sur l'embargo et maintenant l'embargo est enlevé et depuis les années dernières depuis quelques années j'avais rendez-vous avec certains clients iraniens qui n'avaient pas possibilité d'ouvrir le compte parce que les banques avaient problème avec l'embargo bon finalement on pouvait trouver à l'époque solution avec Banque de France pour il faut demander une lettre comme quoi telle banque il refuse après il l'envoie vers l'autre banque surtout vers la poste la banque postale et j'aimerais bien profiter de la présence de M. Serge Maître pour demander encore aujourd'hui encore est-ce que les banques ont le droit de refuser d'ouvrir les comptes pour les individus iraniens pas pour les états iraniens pour un individu un étudiant iranien parce qu'il est iranien parce qu'il est sur l'embargo il était sur l'embargo et deuxième question aussi c'est très récent maintenant il y a l'échange entre l'Iran et la France la France est un grand partenaire d'Iran et j'espère l'Iran aussi va devenir un grand partenaire commercial pour l'Iran pour la France mais par contre parfois quand il y a les virements de l'argent qui viennent du commerce d'Iran encore les banques ici en France ils bloquent j'ai quelques exemples qui ont bloqué l'argent depuis un mois depuis deux mois manière qu'on a tout on a tous tous les documents nécessaires comme factures comme lettre d'export tout ça tout en règle mais les banques je ne sais pas pourquoi ils bloquent et qu'est-ce que vous conseillez pour le blocage de 100 marge d'argent qui vient d'étrangers et en plus c'était l'exportation de la France et voilà c'est votre question si vous vous remerciez beaucoup disons que tout d'abord il y a une réponse simple et ensuite une application compliquée la réponse simple c'est que un Iranien en France un persan qui est qui a des documents d'identité disons de séjour qui sont conformes à la loi française ne peut pas se voir refuser l'ouverture d'un compte et la banque postale a déjà été condamnée parce qu'à un certain moment elle refusait à des personnes dont le titre de séjour n'était plus régulier elle refusait l'accès à leur argent elle a été condamnée jusqu'en cours de cassation donc nous avons là un principe oui dès lors qu'on est en état de régularité au moment d'ouverture du compte on est en état on a le droit de d'exiger l'ouverture de ce compte maintenant l'autre problème et lui il est beaucoup plus compliqué nous le savons nous avions déjà été saisis de quelques plaintes mais très rares c'est celui des virements transnationaux virements transnationaux qui posent pas seulement vis-à-vis des persans sous couvert d'embargours qui posent des questions c'est la même chose avec le Nigeria notamment qui suscitent plein de suspicions semble-t-il dans la communauté bancaire si vous êtes si un client à titre disons si vous êtes confronté à une disons un ostracisme une impossibilité alors que le flux est tout à fait transparent vous venez de nous l'indiquer avec les lettres de crédit et autres avec un crédit documentaire ou autre donc là nous sommes devant une situation qui pourrait être disons une ségrégation on pourrait être considéré comme une ségrégation et le problème c'est de trouver l'interlocuteur qui peut débroussailler disons faire passer et là ça va être plus difficile il y a soit on va le dire comme ça le cabinet du ministre c'est vrai et c'est Michel Sapin on pourrait jouer monsieur Macron mais je ne crois pas qu'il se reconnaisse véritablement autonome et compétent en la matière je parle de son cabinet pas de lui-même le cabinet du ministre ou encore le dernier bien que ça dépendrait de sa volonté je pense au délégué disons à l'ancien médiateur de la république ce qu'on appelait donc le médiateur de la république monsieur Toubon actuellement donc le délégué au droit qui peut être pas concerné mais peut-être intéressé pardonnez-moi le terme à intervenir je dirais que je crois beaucoup plus dans l'intervention auprès du cabinet Michel Sapin avec bien sûr la force de persuasion qui sera la vôtre j'imagine qu'elle est grande puisque vous avez plusieurs clients dans la même situation oui et là mais il n'y a pas dans notre droit j'ai pas là le bouton sur lequel appuyer pas plus que vous d'ailleurs c'est bien pour ça que vous nous appelez vous ne l'avez pas trouvé et quand vous vous demandez pourquoi il y a-t-il cet ostracisme c'est bien parce que cet ostracisme ne s'explique pas véritablement notamment au regard de l'évolution de la réglementation et des accords internationaux ça ne s'explique pas dès lors on a une légitimité de saisir le cabinet ministre oui on reçoit également des messages pour vous mon cher monsieur Serge Mette en vous remerciant et il y a Pascal qui pose la question comme quoi il y a 12 services bancaires gratuits est-ce que tout le monde est au courant et est-ce que les banques respectent ces 12 ? alors là c'est un peu plus compliqué je dirais Pascal hélas c'est pas aussi simple et je le regrette tout à fait ça serait d'imaginer qu'il y a un minimum bancaire qui nous serait obligatoirement accordé gratuitement en fait c'est accordé dans le cadre du service bancaire de base en fait lorsque vous allez à la banque de France vous faire ouvrir un compte parce qu'aucun banquier ne vous veut n'accueille votre demande d'ouverture de compte et bien dans ce cas là vous avez la possibilité de demander à la banque de France qui va dans les heures pratiquement dans la journée même vous désignez une banque qui sera obligée de vous ouvrir un compte et dans ce cadre là en application d'un décret de 2001 décret donc de Madame Aubry on doit vous assurer 12 services gratuits pour simplifier c'est une carte bancaire c'est pas une carte de simple retrait c'est une carte bancaire à débit immédiat dans la limite du sol disponible disons interrogation automatique c'est deux chèques de banque par mois c'est les services de virement et de prélèvement non limités gratuit etc. à cela il y a depuis le 1er octobre 2014 le compte ouvert pour les populations fragiles du moins la loi a prévu que les banques devaient ouvrir un compte pour les populations fragiles allez voir ce qu'est une population fragile on est tous fragiles un peu mais bon il y a quand même plus fragiles que d'autres et là c'est un compte à 3 euros qui ouvre aussi droit pratiquement une dizaine de services on va dire qui sont compris dans le prix de 3 euros mais attention Pascal ce n'est pas on n'a pas hélas mais on pourrait y travailler venez nous rejoindre et je suis d'accord on peut y travailler un lobbying pendant 5-6 ans on pourrait peut-être faire admettre qu'il y a un creuset de services gratuits minimum pour les clients parfois on l'a dans les paquets des services groupés la convention de services groupés sous un peu un prix il y a un certain nombre de services qui se deviennent gratuits mais qu'on paye quand même dans le cadre alors chantez